bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter le shinko dvd 868 celui ci cette machine cet appareil fait partie des nombreuses productions asiatiques pouvant entre autres reproduire des jeux vidéo connus je parle de celui là parce que c'est celui que j'ai c'est un des plus répandus dans les années 2000 il est même apparu dans nos magazines de jeux vidéo préférés et puis voilà à savoir que oui les machines japonaises enfin par contre pardon chinoises et russes asiatiques en général c'est un c'est un puits sans fond ça a commencé dans les années 80 90 il ya eu pas mal de clones de famicom puis de megadrive et entre la chine et la russie pas mal de choses ça je vais en reparler au niveau du contexte juste après je tiens à dire qu'en effet on va effleurer juste la surface qu'est ce que je peux dire mis à part que mon set up d'acquisition est toujours aussi misérable ce qui là donc on a la caméra grand angle mais j'avais une petite caméra pour les autres vidéos une webcam du début des années 2000 qui m'était bien pratique pour les plans rapprochés si je veux montrer des détails donc on va essayer de se contenter de de la grand temps pour je vais rapprocher le matériel pour vous montrer le détail ça va être un peu laborieux niveau sont basse et c'est pourri comme d'habitude je suis désolé le son il est à fond tous les curseurs sont à fond l'acquisition vidéo vers le la partie audio je suis même mis une plus suite décibels on entend à peine donc monter le son votre ordinateur de votre vlc de ce que vous voulez voilà donc niveau contexte ouais je disais les années 80 90 l'asie et bon on va dire hong kong taiwan la chine ont fait beaucoup de ont développé beaucoup de clones surtout de famicom principalement puis aussi une mega drive il ya eu quelques machines nez quand même eu un poteau qu'est-ce qu'on avait il ya eu dans ces dans ces sociétés là donc il ya eu ce qu'on lui qui s'appelait subord électronique subord électronique je me demande pas si se demande si c'est pas elle non c'est eu mc d'accord donc on subord électronique et une des sociétés qui a fait des clones simba vidéo game dandy pour la russie bon des sociétés des têtes des noms que vous avez déjà entendu il y en a beaucoup 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 là je parle des principales qu'est ce qui s'est passé au niveau taïwan il ya eu mc united micro électronique corp qui eux au début ils avaient fait la super akane donc c'est une concurrente mega drive super nintendo de taïwan qui n'a malheureusement pas fonctionné alors qu'elle avait de très très bonnes prestations elle était équipée d'un 68000 mais affiché 32 768 couleurs ce qui était pas mal et puis bon les quelques jeux qu'il ya c'est tout à fait correct bon ça n'a pas fonctionné qu'est ce qu'ils ont fait après eux c'est un fabricant umc en 96 ils ont ils sont ils ont ils ont acquis la licence sega des jeux mega drive pour une distribution en asie donc peut-être parce que parce que au lieu de copier lamentablement ils ont peut-être préféré au niveau reconnaissance pour sega et sa contribution à l'univers au contraire de nintendo préféré faire une alliance avec eux bon sega a toujours été open bar au niveau des alliances avec des milliards de constructeurs de développeurs donc il n'y a pas de soucis donc ils ont fait une alliance ils avaient les droits de distribution des jeux sega pour l'asie alors jusqu'à quel point allait la licence l'alliance je ne sais pas je ne suis pas dans les petits papiers donc ils ont commencé par fabriquer de la mega drive 2 pour le marché asiatique donc on trouve des mega drive 2 avec des packaging assez ressemblant aux japonais pour l'asie il ya le logo sega partout c'est complètement safe légal et aussi des lecteurs vcd vidéo vidéo cd les films qui tenait en deux trois cd qui était très fameux en asie c'était en asie ça a très très bien marché avant le dvd donc tout ça encore avec des lecteurs dvd en fait pardon vcd qui pouvaient lire les jeux mega drive donc qui était dans le cd et donc tout ça sous licence et dans les machines sous licence on voit au début des jeux ou alors sur la petite étiquette qu'est ce qu'ils mettaient une de l'honneur 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 sega produit par umc donc sous licence de sega et produit par umc ainsi en 96 et sans sortie d'abord une mega drive 2 qu'est ce que je vais dire après j'ai pas tellement de fil rouge je parle un peu en live comme ça ils ont fait donc des lecteurs vcd une mega drive 2 des lecteurs dvd aussi mais là ils ont fabriqué et sélecteur dvd dvd ont été distribués par bbk électronique tianli pour la chine shinko pour l'asie et hong kong et justement donc on en arrive à shinko qui est un distributeur finalement pour pour umc qui fabrique et il ya eu beaucoup beaucoup d'autres constructeurs enfin distributeurs et et machines est ce que bon ils se sont fait des arrangements avec umc sur la licence jusqu'où allait la licence de sega avec umc c'était peut-être juste pour une seule machine ou pas donc on retrouve certaines machines qui arbore le logo sous licence sega par umc au démarrage des jeux ou sur les étiquettes d'autres noms et donc là sur la machine actuelle le shinko 868 là que vous voyez c'est un peu flou je connais pas le fin mot de l'histoire je sais pas si si le contenu de cette machine ce qu'elle propose est légal ou pas c'est vraiment des méandres tout ça c'est vraiment comme je disais aussi la face visible de l'iceberg il ya des milliards de machines il ya même eu des ordinateurs qu'est-ce qui s'est passé en chine aussi un détail c'est début 2000 la république populaire de chine a interdit les consoles de jeux vidéo donc bah il ya eu foison de ces lecteurs dvd intelligent donc il y avait une famille comme dedans une méga drive ou lecteurs vcd ou des consoles de jeux éducatives on ne parle plus de jeux on parle de jeux éducatifs donc pour les écoles et choses comme ça sont malins et donc le shinko qui est de 2002 celui là le 868 est de 2002 il rentre là dedans c'est un game dvd c'est bon c'est pour lire des films mais si vous voulez il ya une partie entertainment jeux vidéo bon et voilà va passer ça je vais pouvoir montrer un peu la machine alors on peut montrer alors avec ma caméra grand angle évidemment ça va être pratique peut montrer la boîte qui est une boîte de matériel multimédia standard spécial c'est bien marqué quand même devant game dvd j'ai pas fini de mettre des coups de pied dans les un des pattes de du support de la cam compatible mp3 component ah oui ça sort en yqv alors oui ça sort en yqv mais j'ai testé les dvd sortant en component en yqv tout ce qui est console ça ressort qu'en rca donc on sera branché sur la télé en rca parce que j'ai pas de choix cette télé je l'ai récupéré à la poubelle il n'y a pas longtemps là tous les gens ils jettent les télés ils n'aiment pas ils veulent toujours le nouveau modèle 4k 8k 12 16 cas donc celle là je l'ai récupéré par contre j'ai pas la télécommande et les boutons ne me permettent pas de passer en quatre tiers donc on va avoir des jeux mega drive en 16 9e ce qui est génial désolé à ces trois décodeurs machin qu'est ce qu'on a là qu'est ce qu'ils nous racontent bon bah le blabla habituel d'un lecteur multimédia compatible avec un lecteur dvd machin vcd tout ce que tu veux ça lit un peu tout c'est full zone il fait la c3 ldts ce qui est bien derrière c'est la même chose que mon liso 9001 on verra si c'est liso 9001 chez nous parce que et près je connais pas et puis voilà donc un emballage assez standard rien à dire alors évidemment j'ai mon petit fil mon petit fil du du micro qui m'ennuie qu'est ce que je peux dire la machine vient donc avec un câble d'alimentation qui est rigolo parce qu'ils ont mis un petit un petit fil de terre en plus au cas où vous ayez une une terre chez vous c'est peut-être pas courant en asie ça vient alors on va parler des disques je prends un peu les choses de hasard ça vient avec ce boîtier en métal voilà on voit je sais pas qu'à partir de quel moment elle devient flou voilà c'est déjà flou là elle fait pas le point automatique cette caméra m'excuserait du peu de matériel que j'ai 428 jeux donc ça vient avec c'est marqué un sega là je sais pas si vous le voyez là il ya marqué un sega et il s'en prive pas de toute façon toutes les machines qui ont été sous licence il y avait du sega avec le vrai logo sega partout et les autres ben comme celle là il ya sega qui apparaît par ci par là et des fois ils disent juste jeux vidéo entre guillemets bon moi c'est on ne sait pas d'où ça vient c'est flou c'est la zone grise comme d'habitude en asie boîtier métal avec 9 cd 9 dd 9 dvd pardon annoncer des vcd c'est marrant ça ils appellent ça vcd voici le disque numéro 1 game machin vcd ça serait pas un dvd ça serait un vcd mon passant vu le taux de remplissage parce que je les ai ripé bien sûr il ya environ 200 mégas par vcd 200 mégas de jeux megadrive ça me paraît gros donc il ya d'autres choses voyez il ya le menu il ya les images et la musique oui on arrive à 200 mégas on arrive à 200 mégas donc cd 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 d'accord c'est un vidéo cd il le lit comme un vidéo cd mais c'est pas un dvd un dvd ils auraient pu en faire un seul et tous les jeux seraient rentrés ça aurait été marrant bon bah ils font ce qu'ils veulent voilà ça vient avec ce boîtier métal neuf disques neuf disques avec des jeux dedans comme le premier que je vais vous montrer on va les passer en revue rapidement ça vient avec un cd de démonstration classique de l'époque qui montre les fonctionnalités de vd d'ailleurs on va on va le mettre pendant que ça pendant que je cause open voilà on va le mettre ça fera joli je vais éteindre son son pour le moment par contre tac j'ai éteint le son du lecteur donc voilà on l'étend un peu je vais baisser le son de la télé voilà est ce qu'on peut lancer voilà a brief introduction qu'est ce que c'est qu'un dvd donc j'ai essayé en yqv en component c'est très propre rien à dire c'est très très bien rca non c'est en composite c'est dégueulasse mais bon on fera ça passe là on est rca bon ça passe on va dire sur un crt ça serait mieux quoi d'autre donc ça rien que ça qu'est ce qu'on a la fiche de garantie qui est très bien qui est pas mal du tout il ya le tampon machin le numéro de série donc les mecs ils ont fait ça bien dans le magasin très très propre c'est une belle carte de garantie rien à dire les télécommandes donc la télécommande que j'utilise là actuellement qui est labellisée shinko au niveau de la manipulation des jeux c'est imbitable donc ça on va le voir tout à l'heure le deuxième appareil que vous voyez là lui vient avec une télécommande noir un gris qui cette fois c'est pas shinko c'est shinsonic apparemment ça doit être flou mais désolé mais je peux pas faire mieux shinsonic ok ça vient avec deux manettes un mega drive donc voilà il y en a une qui est labellisée shinko non c'est deux logos shinko mais différent bon il j'ai pas tous les mois ils devaient changer de logo les gars si vous avez une manette mega drive sous le coude mettez la à la place parler de la qualité de la réponse de la manette c'est c'est du niveau des clones de la famille com sur ce deuxième appareil je l'ai eu avec une manette noire qui elle est au logo de tian li tian li l'autre société qui était sous licence pareil un des distributeurs de umc là ça c'est marrant donc celle-là donc tian li shinko je me souviens comment ils sont ils ont ils ont ils tian li c'était plus pour la chine et shinko pour l'asie et hong kong donc je pense que tian li ils ont fait aussi la russie bref on a retrouvé toutes ces séries de machines un peu partout même au japon parce que ces machines là viennent du japon donc ça c'est très 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 bien répandu donc celle-là et tian li bon adaptateur de prise japonais taiwan hong kong on sait pas quoi des piles pour la télécommande c'est sympa ça ils sont encore sous blister c'est quoi là king power un manuel manuel qui a des pages rajoutées en anglais enfin c'est un peu rien d'extraordinaire il dit un petit peu succinctement comment on joue au jeu enfin comment on manipule pour lancer les jeux mais c'est pas un super clair je vais remettre sa propre voilà ça ici donc là on a vu oui bon le lecteur vidéo c'est c'est un lecteur all zone donc on peut balancer un dvd au hasard normalement ils devraient le lire voilà je vois si je remets le son si on m'entend encore je remets le son j'espère que ça va fonctionner sinon il n'y aura pas de son c'est pas la fin du monde sur l'acquisition alors est-ce qu'ils le lancent ouais c'est parti voilà un film zoné zoné france zoné europe l'oeuvre fixée sur ce support est exclusivement destiné à l'usage privé dans le cadre familial mais c'est bon c'est bon nous sommes une grande famille je vais remettre ce câble derrière bon j'espère qu'on entend le son bon bref ça fonctionne aucun souci ça dit toutes les tous les dvd vidéo de l'univers pas de problème et je vais ça c'était le contexte un peu de la machine ce qu'elle sait faire au niveau multimédia et on va passer je vais ranger ça ici les jeux je vais les mettre ici la manette avec les autres les piles que je veux maintenant je vais vous montrer le l'appareil d'un peu plus près vite fait je vais ranger le dvd de démonstration proprement voilà alors on va essayer de vous présenter ça avec la caméra grand angle et donc j'ai bien sûr ça qui se prend dans le scotch voilà donc je crois qu'à 30 cm on devrait être pas trop mal voilà donc un lecteur dvd tout à fait classique les fonctionnalités de la façade c'est tout à fait classique et pas il n'y a pas de problème derrière la prise d'alimentation qui venait évidemment voilà ça va sauter je vais essayer de remettre voilà j'ai un faux contact sur le rc1 ça venait avec une prise taïwanaise etc et un adaptateur japonais mais comme j'ai bien vu derrière c'était compatible 100 volts 240 volts je lui ai mis une fiche de chez nous voilà donc classe laser niveau 1 rien de spécial le shinko c'est flou c'est dommage sortie yqv il y a même une optique coaxiale ça c'est un s vidéo s vidéo sortie composite audio soit j'ai pas regardé parce que oui c'est des sorties audio supplémentaires ici pas de problème et les deux ports mega drive voilà ce qui est le petit plus de lecteur dvd donc on va essayer de faire un petit plus ans c'est encore déconner voilà décidément durant les quelques répétitions je fais tout marche parfaitement une fois que tout est calé et donc durant la vidéo ça marche plus bref on va essayer de voir un peu plus en détail la machine vite fait sans rentrer trop dans les détails parce que je suis pas un expert non plus à ouvrir c'est un peu chiant parce qu'il ya des espèces de clips vous les verrez pas il ya des clés face et au niveau du du pivot on a peur de le casser ça finit par s'ouvrir voilà alors de quoi que c'est fait de quoi que c'est fait j'espère qu'on va voir quelque chose voilà donc on a une alimentation ok pas de problème tout à fait classique là on a une pcb qui va gérer la boutonnerie et l'écran pcb tac tac elle va gérer ça là devant vous d'ailleurs évidemment il ya une plaque derrière ça une plaque pcb pour recevoir les boutons un lecteur dvd un tout à fait classique celle là elle est ouverte parce que justement lecteur dvd et la machine fonctionne mais lecteur dvd il a du mal à lire donc je suis en train d'essayer de nettoyer de voir ce qu'on peut faire bon on verra qu'est ce que je vais vous dire cette pcb là alors là on a trois on a trois cartes cette pcb là c'est pour les sorties vidéo un peu là ça gère toutes les sorties vidéo celle ci qui est en bas c'est là on a les décodeurs vidéo sonore et tout le bazar et quoi d'autre et donc finalement une des une dernière pcb qui est une méga drive hop je sais pas on voit pas on voit pas vous trouverez des photos sur le net plus propre si vous voulez et donc c'est une méga drive 3 c'est pas un fpga c'est pas un xilin que c'est pas un émulateur une puce all in one de merde c'est une vraie méga drive 3 qui est dedans avec des composants copiés alors on sait pas d'où ils sortent ils sont copiés tout parce que la sérigraphie ça n'a rien à voir avec un là on a un 68000 on a un z80 ici de la mémoire on a 32 kg de mémoire dans chaque chaque puce c'est là je sais plus ce que je fais et là c'est la puce de la méga drive 3 qui regroupe un peu tout le monde quoi pour faire le boulot et voilà je sais pas si je rapproche non c'est flou c'est c'est n'importe quoi c'est flou c'est n'importe quoi alors je l'avais j'avais ça quelque part j'avais fait une fois une belle photo à voir si avec le l'ordinateur je peux montrer ça je vais d'abord remettre le capot maintenant je vais lancer les jeux je vais regarder si je retrouve l'image pour montrer bien la carte pour montrer bien la carte la carte la pcb méga drive je m'y attendais j'arrive plus à remettre le capot si 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 ça y est il faut ouvrir l'arrière en même temps voilà alors on va remettre ça comme ci comme ça pour faire une présentation un peu plus correcte voilà je suis content parce que la caméra grand-angle elle fonctionne parce que normalement au bout d'un moment elle chauffe et l'image commence à sauter c'est merveilleux non puis on va lancer je vais je vais lancer un jeu et je vais chercher mon image de la troisième pcb justement tiens donc comment ça marche rien de plus simple vous mettez votre disque donc je vous remontre les disques comment ils sont donc dedans j'ai ouvert donc débat cd vcd ou dvd cd points date j'ai pas réussi à en faire grand chose mais on a un dossier avec le menu des choses de dvd classique et un autre dossier game où il ya tous les points date qui sont des roms allez on ferme je vais changer je vais mettre ça en acquisition hop en acquisition 16 neuvième normal voilà ça se met en game pam pam ça charge et voilà je sais pas si on le voit bien là si si on a un fonds on a un fonds sega et là commence le bonheur je vais l'expliquer tout de suite ça sera fait je repasse en grand angle alors la télécommande pour passer les différentes pages du premier cd qui a une cinquantaine de jeux il faut faire avance rapide et retour rapide ok bon par contre chaque jeu je vais faire une fois pop voilà on a la première page que je mettrais en en acquisition après chaque jeu un numéro donc là avec le pavé numérique de la télécommande on va de 1 à 9 ok là j'ai 1 à 6 c'est bon je vais passer à la page suivante voilà mais dès qu'on arrive à 10 ça commence à être plus compliqué à gérer ça avec la télécommande et j'ai toujours pas tout trouver un voilà ce bouton là me permet de faire 10 20 30 etc mais en tant que non il me permet de faire 10 oui si j'appuie dessus ça fait 10 j'ai pas compris comment ça marchait donc c'est comme si je sélectionnais le jeu numéro 10 voilà et ici là par contre je peux lui dire je vais te mettre un numéro mais avant ça sera plus 10 plus 20 plus 30 donc si je fais plus 30 j'appuie trois fois et après j'appuie sur 9 ça fera 39 et là je vais choisir le jeu numéro 39 ça ça marche mais les dizaines à partir de faire le 20 et le 30 et le 40 je sais pas comment on les utilise c'est pareil pour sortir du menu quand on est en jeu on peut sortir en appuyant toujours sur avancé retour rapide c'est un peu bizarre des fois sa plante bon ils ont ils ont fait quelque chose ça a été la galère j'avoue que même avec le manuel hop on revient à la page 1 et je vais lancer le premier jeu tout simplement j'appuie sur le bouton 1 et hop il va charger les secteurs correspondant au jeu je suis pas passé en mode voilà vous voyez en plein écran 16 9e magique voilà et c'est parti alors j'ai remarqué au moins sur ce premier vcd que c'est surtout des jeux américains de 91 93 je vois pas de je sais pas qui ils ont fait alliance les mecs ils ont fait alliance avec sega us ou sega japon parce que des jeux japonais j'en ai pas enfin il y en a un mais ce premier vcd c'est pas jeune jeune j'espère qu'on a du son cela je l'entends pas depuis il arrive directement dans l'ordinateur le son et puis pendant ce temps là on va regarder donc voilà on lance un jeu et ouais c'est pas le jeu le plus magique de la terre je vous ressens pas mieux pour je teste la télécommande donc là j'appuie sur avance rapide tac je reviens j'appuie sur 2 et maintenant au bout d'un moment au bout de quelques chargements ça commence à merder ils chargent ces secteurs on va voir ce que c'est que ce jeu numéro 2 électronique cartes encore un jury qu'un voyant c'est quoi ça je connais musique je connais pas la musique ah ouais c'est le jeu de l'alternet ça va être très bien Alors oui, il y a deux sorties RCA, il y en a une RCA qui reste sur le menu DVD et vous voyez sur le petit écran là-bas, c'est la deuxième RCA, c'est le qui sort pour l'acquisition, qui est le façon de votre jeu, donc on va passer au mode d'acquisition, campagne, blabla, la maison blanche, et c'est parti, très bien, je vois ce que je veux voir, je vois le Star Strike, retourner, ça c'était bon, bon ça fonctionne très bien, allez, on va remettre, on va rechanger de jeu, on va passer sur le menu principal, on va mettre le 3 cette fois, pendant que ça change, je vais voir si je trouve mon image, mon image avec les PCB, je ne suis pas sûr, c'est que j'ai mis ça, accolade, bobsy, je ne connais pas bobsy tiens, vidéo, c'est que j'ai mis ça, si je prépare un petit peu plus mes vidéos moi, si j'ai ça là, ok, il n'y a pas une démo là sur bobsy ? Moi je ne suis pas fan du design et du gameplay des jeux américains en général, bon c'est un petit peu trop bien, alors, je voulais montrer les PCB, alors je peux passer en mode ordinateur, hop, voilà, et là, j'avais Shinko, et donc, est-ce que ça marche ça ? Ça galère, ouais, là, on a la carte qui sert au DVD, donc les puces avélables, donc c'est la décompression vidéo, sonore, ce qu'on veut, voilà, il n'y en a pas d'autre ? Bon, pour les fonctionnalités habituelles d'un DVD, oui ça meurt mon pauvre PC, et donc l'autre carte, voilà, que je vous ai montré en flou, j'imagine, donc là, on a un 68000 avec des fonctionnalités, graphiques intégrées, comme dans la Megadrive 3, ici, c'est un Z80, des mémoires de 32K, donc on a la RAM et la VRAM, 32K, 32K, et celle-là, je n'ai pas trouvé ce que c'était, j'ai pas trouvé. Donc, est-ce que c'est des puces qui ont été produites pour la Megadrive 3, officiellement, mais qui n'ont pas été serigraphiées en fin de chaîne, pour ne pas faire de vagues avec le gouvernement chinois d'un truc qui serait estampillé Sega, je ne sais pas, je ne veux pas, de toute façon, ça ne serait pas été estampillé Sega, ça aurait été Motorola ou autre chose, je ne sais pas. Est-ce que c'est des copies de puces ? J'ai retrouvé ces puces-là sur des sites web russes, voilà la pièce. Donc, est-ce que ça a été fabriqué ? Non, ça a été fabriqué à Taïwan ou à Hong Kong comme Taïwan, je pense, c'est là où sont fabriquées les puces électroniques depuis Mathusalem, enfin depuis les années 90. Je ne sais pas, je ne sais pas, ou une copie russe, je ne sais pas. Bon, si ça reste une Megadrive 3, rien à dire. Voilà, c'était l'instant électronique. Je vais revenir, on avait quoi, on avait Bebopsy ? On y va, il fiche. Bon, je vais lancer deux, trois jeux vite fait. J'avais au début commencé à traduire toutes les pages de jeux, c'est laborieux. Les traductions sont fantaisistes. Il y a 9 DVD avec à chaque fois 50 jeux, une cinquantaine de jeux. j'ai abandonné. Et je me suis dit, ouais, ce n'est pas grave de voir la vidéo, on va aller lancer un par un et tout. 450 jeux, non, 428 jeux à lancer un par un. Non, on va regarder vite fait chaque DVD et je n'aurai pas la patience. Tout simplement. Bon, donc, on va continuer. Je mets ça en plein écran, en acquisition. Et puis, on va regarder deux, trois jeux. Je peux même couper le micro pour le moment. . Je laisse le vermer, je coupe le micro, c'est moi le micro, là. . . . ... 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